J'habite Ponsette-Marie et je me déplace en voiture. À pied ou en bus, parce que je n'ai pas le permis. En général, je prends mon vélo. Sinon, si je dois aller un peu plus loin, je vais prendre le bus ou je vais m'arranger avec un copain pour y aller en voiture. Quand je suis à 3, je prends ma voiture généralement et très rarement le bus, mais ça m'arrive quand ma voiture est en panne et sinon j'envisage le vélo bientôt quand il fera beau. À pied avec une bousette. Principalement la voiture. À pied, le bus, la voiture. Le vélo. J'habite à Lusigny-sur-Bars et je travaille dans le centre-ville de Troyes. Et tous les jours, je me gare au parking Michel Laclos où j'ai un abonnement. Et à côté de ça, quand j'ai des déplacements à faire dans la ville de Troyes, loin de mon travail ou dans l'agglomération, je me garde plutôt en parking aérien. Au niveau des pistes cyclables, peut-être faire plus de… C'est un peu compliqué parfois. Notamment sur l'avenue Gallieni, il n'y a pas vraiment de pistes cyclables dédiées à eux et je pense que ça pourrait être bien de faire ça. Au niveau du stationnement, l'hypercentre, c'est compliqué. Comme dans beaucoup de villes, beaucoup de métropoles de cette taille. Après, pareil, je trouve qu'il y a des facilités. Il y a des possibilités de stationnement mais qui restent payantes. Après, on a la chance d'avoir le parking du club. Donc, on a quand même des possibilités. Moi, je prends la ligne 5 et c'est vrai que le dernier bus, il est à 19h30. Donc, quand on est jeune, c'est un peu pénible quand même. Je trouve qu'il y a beaucoup de pavés pour le vélo. Après, bon, ça fait un peu le charme de la ville donc c'est difficile de s'en passer. En voiture, en tant que tel, moi, pour se garer, je n'ai pas de difficultés particulières. Comme mon employeur nous paye un stationnement pour pouvoir aller au travail et c'est du lundi au vendredi et puis le samedi, le week-end, généralement, il n'y a pas de difficultés non plus pour se garer. Sinon, je prends mes parkings et puis c'est tout, voilà. Ce qui est un peu compliqué avec la poussette, ça va être tous les trottoirs. Voilà, j'ai une poussette quadruple en fait. Donc, il faut descendre, monter et c'est vrai qu'il y a pas mal de stress de sécurité. Du coup, il faut régulièrement aller sur la route, vérifier. C'est un peu stressant. C'est plutôt bien dans le sens où il y a pas mal de zones piétonnes, donc ça va encore. Après, pour les bus, c'est un peu contraignant parce que j'ai l'habitude, en fait, dans les autres villes, d'avoir des trams, etc. ou des bus avec des horaires un peu plus étendus. Donc là, c'est un peu contraignant par rapport surtout aux horaires. Ce que j'aimerais bien voir en amélioration, c'est de savoir quand les parkings sont complets et puis qu'il y ait des dispositifs d'information dans la ville pour savoir où se trouvent les parkings, notamment pour des clients que je peux avoir qui n'habitent pas forcément dans l'aube. Et puis le petit plus, ce serait aussi sur les arrêts minutes que les délais soient rallongés parce que 10 minutes, des fois, c'est un petit peu juste. S'il n'y a pas de place pour stationner, eh bien, on fait le tour de la ville et puis on la découvre. Merci, bonsoir à tous. Merci de l'invitation. Je trouve que vous êtes bien courageux. Vous avez 50 personnes pour écouter l'universitaire en fin de journée, avec le temps qui fait. Donc, merci à vous. L'idée de cette présentation, eh bien, de revenir sur la question de la mobilité en rappelant d'abord une chose tout simple. Il faut que je vois comment ça fonctionne, voilà. C'est-à-dire ce qu'on peut appeler la fringale de mobilité. Alors, c'est un graphique, les étudiants qui sont là, à verront de quoi il s'agit, les autres peut-être un peu moins. C'est un graphique qu'on appelle log-log. C'est très rare de trouver ça. C'est-à-dire que vous avez des logarithmes et donc pas des unités arithmétiques en abscisse et en ordonnée. Et vous voyez en abscisse, ce que vous avez 100 000, 10 000, 100 000, c'est le produit intérieur brut, GDP en anglais, par tête en dollars constants de 2 000. Donc, vous voyez l'augmentation du revenu. Et comme l'augmentation a été forte, ce que vous avez dans un graphique logarithmique, c'est une multiplication. Donc, cette distance-là, de 10 à 1 000, c'est une multiplication de 100 à 1 000. C'est une multiplication par 10. Et on multiplie encore par 10 après, et on multiplie encore par 10 derrière. Et ce que vous avez en ordonnée, verticalement, ce sont aussi des logarithmes. Et c'est la distance faite en moyenne par un individu chaque année. 100 kilomètres, 10 fois plus 1 000 kilomètres, 10 fois plus 10 000 kilomètres. Et vous avez tous les pays du monde qui sont rassemblés par notre collègue Andréas Schaffler du MIT. Tout en haut, les petits carrés qui se succèdent de 1960 à 2000, ce sont les États-Unis. Et puis, vous voyez toute la queue de la comète qui est l'ensemble des pays du monde. Tout en bas à gauche, là, où j'ai une petite croix, les astérisques, ce sont des pays d'Asie centralement planifiée, donc la Chine au départ. Et vous avez l'impression que tous les pays du monde sont alignés sur ce qu'on appelle la première bisectrice. Et ça, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y a, nous, en économie, on dit élasticité de 1, c'est-à-dire que dès que la richesse augmente de 1%, la distance augmente de 1%. Donc, si vous êtes 10% plus riche, vous allez faire 10% de kilomètres en plus. Donc, ce qu'on peut appeler une explosion de la mobilité. Et c'est exponentiel. C'est exponentiel parce que, dès que vous multipliez le revenu par 2, vous augmentez la mobilité par 2. Donc, évidemment, il y a des limites sur un graphique comme ça. On pourrait y passer des heures à discuter de ça. Il y a des limites parce que, est-ce que le produit intérieur brut de 10 000 dollars, 20 000, 30 000, 40 000, 50 000, déjà atteint 100 000 dollars ? C'est plus que le Luxembourg aujourd'hui. Et un jour, est-ce qu'on va être tous à 200 000 dollars ? Enfin, peut-être pas moi, mais les enfants, nos petits-enfants, nos arrières petits-enfants. Et puis, est-ce qu'on va vraiment pouvoir faire 25 000, 35 000 kilomètres par ? Par an ? Et quand il est venu au laboratoire présenter ce graphique, Andreas Schaffer, on lui a dit, mais il y a des limites. On ne peut pas faire des distances. Et il s'est tourné la main, il m'a dit, combien tu fais de distance par an ? Je n'avais jamais fait le calcul. Et je me suis tue parce que je me suis aperçu qu'à l'époque, je faisais 100 000 kilomètres par an. Parce que, voilà, les universitaires, ils baladent une fois par aux Etats-Unis, il faut en Chine, etc. Et donc, on peut faire 100 000 kilomètres par an. Je suis même monté parfois à 130 000. Donc, vous voyez que là, on voit quoi ? Et bien, on voit qu'aux Etats-Unis, 10 000 dollars, 10 000 kilomètres par an, 20 000 dollars, 20 000 kilomètres, mais vous voyez, ça ne monte pas aussi fort. 30 000 dollars, on n'est pas à 30 000 kilomètres. Mais on monte quand même à 30 000 pour 35 000 dollars. Et puis, en dessous, ce qui est noir, c'est l'Union Européenne. Donc, c'est nous. Français, c'est à peu près 14 000 kilomètres par an et par personne, tout compris, hein, voitures, avions, etc. Et puis, en dessous, c'est les Japonais. Eux, l'espace n'est pas le même que chez nous. Pour le même niveau de vie que les Russes, et les Américains, pardon, ils font deux fois moins de kilomètres. Et puis, vous avez tous les pays qui vont derrière. Donc, la question qu'il faut se poser, c'est pourquoi avons-nous cette fringale de mobilité ? Et pourquoi on cherche, tout prix, à se déplacer de plus en plus quand notre niveau de vie augmente ? Eh bien, pour comprendre cela, il faut se rappeler que la mobilité, ce n'est pas le déplacer. Vous faites très souvent la confusion. Le terme transport a aujourd'hui disparu et tout le monde parle de mobilité. Mais dans nos têtes, mobilité, ça veut dire déplacement. Ça veut dire transport. Or non, mobilité, ça signifie du transport pour faire quoi ? Pour marier une localisation avec une activité. Et donc, on ne se déplace pas pour le plaisir. On peut montrer du doigt à ceux qui se déplacent en disant, mais vous n'avez pas de raison de prendre l'avion, vous n'avez pas de raison de prendre votre voiture. C'est mauvais pour l'environnement. Mais s'ils le font, c'est parce qu'il y a, au bout du déplacement, un mariage, localisation, activité qui convient bien. Si vous cherchez à savoir pourquoi, par exemple, le transport aérien se développe beaucoup aujourd'hui, c'est parce que c'est pas si mal, une fois de temps en temps, de prendre l'avion, d'aller découvrir Venise ou quelque chose de plus lointain. Donc, ce que nous avons aujourd'hui, ce que permet l'accès à la vitesse, qui est lui-même permis par l'accès à l'argent, parce que la vitesse, ça coûte, même si le prix relatif baisse, c'est que nous avons une intensification des rythmes de vie. C'est-à-dire qu'en une journée, on a multiplié le nombre de couples, localisation, activité. Vous êtes chez vous, vous emmenez les enfants à l'école, puis ensuite vous allez au travail, peut-être que vous faites un ou deux déplacements professionnels dans la journée, puis vous allez déjeuner quelque part, puis vous rentrez, ou peut-être vous allez dans un centre de fitness, puis vous retournez au travail, puis vous rentrez à la maison, puis peut-être vous allez voir des amis, etc. Donc, la grande nouveauté du monde, c'est l'intensification des rythmes de vie. Et cette intensification, elle est liée aux coûts, augmentation du revenu, augmentation de la vitesse. C'est parce que nous sommes riches qu'il y a des problèmes. C'est pas parce que nous sommes pauvres. Retenez bien cette remarque, parce que très souvent, quand on parle de crise, on parle de crise comme s'il y avait une pénurie. Mais non, c'est fini, ça, c'était autrefois. Aujourd'hui, la crise climatique, elle est liée au fait qu'on a trop de pétrole. Et ne croyez pas que demain, il n'y aura plus de pétrole. Du pétrole, il va y en avoir encore pendant très 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 longtemps. Peut-être dans mille ans, il n'y en aura plus. Mais la crise pétrolière, elle est liée au fait qu'on a trop de pétrole, et non pas assez. Alors, ce qu'on va essayer de voir aujourd'hui, c'est qu'en matière de mobilité, on a quelque chose qui domine la scène depuis des dizaines d'années, c'est la solution, entre guillemets solution, la solution automobile. Parce que cette solution est problématique. Et on verra qu'ensuite, pour traiter cette solution automobile, on a développé des plans de déplacement urbain, à l'intérieur desquels on a des solutions de déplacement, mais des solutions qui sont elles aussi problématiques. Donc, comme ça va être assez compliqué, on va essayer ensuite de voir quelques perspectives. et les perspectives consistent à mettre des contraintes. Parce que nous sommes riches. Comprendons bien ce qui se passe. Donc, en général, je suis fâché à la fois avec ceux qui sont pour et ceux qui sont contre l'automobile. Parce que ceux qui sont pour l'automobile, je leur dis, la voiture va être de plus en plus contrainte. Et ceux qui sont contre l'automobile, je leur dis non, l'automobile, on ne peut pas être contre. Elle est extrêmement forte. Elle est fabuleuse. Et c'est parce qu'elle est fabuleuse qu'il faut la contrainte. Et non pas parce qu'elle est mauvaise. Voilà. Donc, vous savez tout. Et vous pouvez dormir maintenant. On va donc développer ces trois points. La solution automobile, qui est pour les individus l'accès à la mobilité. Un petit mot sur la règle de l'automobile. Un petit mot sur quelque chose qui n'est pas connu. C'est que le coût du déplacement en voiture ne cesse de baisser, y compris depuis deux ou trois ans. Et on va voir qu'effectivement, à cause de cette domination de l'automobile, il y a quelques problèmes qui apparaissent. Alors, le règne de l'automobile, vous avez ici, vous avez reconnu votre territoire. Et bien, quand je vais sur le site de Troyes-en-Bruns-Métropole, j'apprends qu'il y a 81 communes, 160 000 habitants, 889 kilomètres carrés, donc une densité de 189 habitants en kilomètres carrés, c'est faible. Surtout que si j'enlève ce que j'ai fait en dessous, si j'enlève la ville de Troyes, je perds 60 000 habitants, je perds 13 kilomètres carrés, et j'aboutis à 123 habitants par kilomètres carrés, ce qui est une densité faible. Rien à voir avec ce qu'on observe aux Pays-Bas, ce qu'on observe en Allemagne, et même dans la partie, disons, habitée de la Suisse. Donc, avec une densité faible, les transports collectifs ont du mal à se mettre en place. Simplement, pour comparer, la ville de Troyes, la densité, c'est plus de 4000 habitants au kilomètres carrés. Donc, quand vous avez 4000 habitants au kilomètres carrés, vous pouvez organiser les transports collectifs. Quand vous en avez 120, c'est plus compliqué. Donc, il faut bien comprendre qu'on est ici, on a une problématique qui n'a rien à voir avec la région parisienne, qui n'a rien à voir avec Lyon, avec Marseille, avec Toulouse, où là, on a des centaines de milliers d'habitants sur des densités très fortes. Alors, le résultat de tout ça, vous l'avez ici, c'est une enquête qui a été menée à trois métropoles, je crois que c'était entre septembre et octobre, novembre dernier. Des personnes ont répondu, vous voyez, 53% des personnes ont deux voitures ou plus, celles qui ont répondu. Alors, le nombre de vélos, effectivement, il y a deux tiers des familles qui ont deux vélos ou plus, ça ne veut pas dire qu'ils l'utilisent tous les jours, puisque c'est marqué au-dessus. 98%, pardon, 78,8% des déplacements se font en voiture. et puis la marche à pied, et les transports en commun, c'est seulement 6%, et le vélo, 4%. 4%, c'est pas rien, hein, ça veut dire que le territoire est plutôt favorable pour le vélo, mais quand on est à Strasbourg, on est plutôt à 10%. Donc, on voit bien que la voiture est archi-dominante, et qu'elle est d'autant plus dominante, qu'elle coûte de moins en moins cher. Et ça, c'est quelque chose qui, on va le voir ici, c'est ce qu'on appelle la vitesse économique. Donc, la voiture permet de se déplacer avec une vitesse physique qui n'est pas très forte, hein, vous avez vu ça, si vous avez une voiture avec un ordinateur de bord, vous demandez à l'ordinateur de bord votre vitesse moyenne, si vous avez fait que de l'autoroute, vous avez une vitesse moyenne de 60-70 km heure, parce que l'autoroute, quand même, il faut en sortir, et si vous roulez, vous prenez un taxi de la gare, et puis vous vous déplacez, vous regardez, sa vitesse de déplacement, c'est 20 à 25 km heure. Ce qui est déjà énorme, hein, puisque c'est 4 fois ou 5 fois la vitesse de la marchaterie. Et bien, regardez ce qui s'est passé. Entre 1960 et 2015, le nombre de minutes de travail qu'il fallait pour un semi-car pour acheter un litre d'essence. Et on est passé de 40 minutes à 10 minutes. Alors, c'est vrai que ça stagne depuis le début des années 2000, mais il y a une baisse forte. Et le nombre d'heures de travail dans un semi-car pour acheter une voiture. Et bien, on est passé de 3000 heures, c'est-à-dire un an et demi à peu près, à aujourd'hui, même moins de 1000 heures, c'est-à-dire à peu près 7 ou 8 mois de travail. Alors, on sait que les semi-car, en général, n'achètent pas une voiture neuve, mais c'est pour indiquer la tendance. Et avec ça, ça nous permet de mesurer ce qu'on appelle la vitesse économique. C'est-à-dire, non pas combien je fais de kilomètres par heure de déplacement, ça c'est la vitesse physique. Avec la voiture aujourd'hui, c'est beaucoup mieux que la marche à pied ou le vélo, sauf en zone urbaine dense. Mais la vitesse économique, c'est combien je peux faire de kilomètres avec une heure de travail. Eh bien, si l'automobile vous coûte 20 centimes le kilomètre, en comptant tout, l'essence et l'amortissement. En moyenne, on est plutôt aux alentours de 22-25. Mais on va prendre 20 pour simplifier. Eh bien, avec un semi-car, aujourd'hui, qui gagne un petit peu moins de 8 euros de l'heure nette, c'est pas plus de 10 euros en route, mais c'est 7,72 en nette, ça nous fait 40 kilomètres heure. Donc, un semi-car, avec 8 euros, il achète, il consomme 6 litres d'essence, il peut faire du 40 kilomètres heure. Et si vous êtes à trois fois le semi-car, votre vitesse est trois fois plus élevée. Et là, vous avez l'explication du premier graphique. Pourquoi, quand on est riche, on se déplace de plus en plus ? Parce que ce qui augmente quand on est riche, c'est la vitesse économique. Et donc, je prends l'exemple d'une autre façon. Pourquoi le Concorde ne s'est pas développé ? Pourquoi on n'a pas des avions supersoniques partout ? Et pourquoi ce qui marche, c'est l'avion subsonique à 800, 850, 900 kilomètres heure ? Eh bien, tout simplement parce que la vitesse économique du Concorde était hors d'atteinte. Vous savez combien ça coûtait un aller-retour en Concorde, si vous n'étiez pas, bien sûr, subventionné. 12 000 euros aller-retour. Voilà le Concorde à Paris. Alors qu'aujourd'hui, vous faites l'aller-retour pour New York à parfois 400 ou 500 euros, voire parfois moins avec les compagnies islandelles, norvégiennes. Donc, il faut bien comprendre ça. L'automobile a vu son coût s'effondrer. Alors, elle n'est pas la seule. Je rappelle ce chiffre-là. Aujourd'hui, quand vous achetez un billet de TGV, en moyenne, ça vous coûte moins de 10 centimes d'euros du kilomètre. C'est deux fois moins cher que la voiture. Mais bien sûr, si vous avez une famille, ça, c'est compliqué. Et en plus, si vous voulez voyager le vendredi soir avant les vacances de Noël, là, la SCF, elle ne vous fait pas 10 centimes. Elle vous fait beaucoup plus. Mais vous voyez que le succès de la grande vitesse ferroviaire, c'est lié à ça. Et l'aérien, pourquoi il y a de plus en plus de monde dans les avions aujourd'hui ? Parce qu'en moyenne, aujourd'hui, vous payez 5 centimes le kilomètre sur un avion, voire avec certaines compagnies low cost. Si vous vous y prenez bien, vous pouvez payer seulement 1, 2 ou 3 centimes. Et donc, le développement de ces modes de transport, entre guillemets, rapides, que sont la voiture en rapport au vélo ou à la marche à pied, que sont le TGV et que sont les avions, se développent essentiellement parce que la vitesse économique a augmenté. Et ça, c'est bien le signe de ce que je vous disais tout à l'heure. Les problèmes ne viennent pas du fait qu'on est pauvre. Les problèmes viennent du fait qu'on est riche. Alors, je ne dis pas, bien sûr, que tout le monde est riche. Je ne dis pas que tout le monde gagne le SMIC. Ceux qui gagnent moins que le SMIC, parce qu'ils n'ont par exemple pas trop un emploi à plein temps, pour eux, la vitesse économique est limitée et l'accès au mode de transport est limité. Le résultat de tout ça, c'est, vous l'avez ici, la domination de la voiture sur la mobilité. Donc, vous voyez qu'en France, on a fait, le total n'apparaît pas, 940 milliards de voyageurs kilomètres. Donc, on a développé en France sur un an, avec les véhicules particuliers, vous voyez, 757 milliards de voyageurs kilomètres. Donc, sur un total, on va dire, de 1 000, 75 % de la mobilité motorisée en France aujourd'hui se fait en voiture. Et si on ajoute ce qui est en dessous, par exemple, les autocars, eh bien, on est plutôt à 800 milliards. Donc, on est à plus de 80 % de la mobilité qui se fait par la route. Le TGV, ça a augmenté, vous voyez, on est passé de 19,4 milliards de voyageurs en 92 et on est à 59 en 2017. Donc, c'est pratiquement une multiplication par 3. Donc, c'est remarquable. Mais si vous regardez en dessous les autres trains interurbains, ceux qui ont été remplacés par les TGV, c'était 26 et maintenant, c'est 7. Donc, si vous faites la somme des deux, 19 et 26, donc on est à peu près à 45, eh bien, on est passé à 65. Donc, la progression n'est pas aussi énorme. Les TGV se sont développés, c'est bien. Beaucoup de gens, bon, qui sont à Lyon, je vais à Paris toutes les semaines, mais le TGV n'a souvent fait que remplacer les trains interurbains en améliorant le service. Donc, domination très forte de la circulation automobile. Et donc, il n'y a pas en France, de ce qu'on a appelé aux États-Unis, le peak car, peak P-E-A-K, parce que c'est un terme anglais, mais c'est le PIC en français, le fait que le volume de circulation automobile diminue depuis 2005 aux États-Unis. Alors, le volume augmente, mais si on divise par le nombre d'habitants qui augmentent aux États-Unis, eh bien, le kilométrage en voiture a tendance à diminuer légèrement par habitant aux États-Unis, ce qui n'est pas encore le cas en France. Mais si ça diminue aux États-Unis, ce n'est pas parce que les Américains restent chez eux, c'est parce qu'ils prennent de plus en plus l'avion. Dans un grand pays comme les États-Unis, bien sûr, l'avion, c'est assez commode. Ce qui fait que les dépenses des ménages en transport aujourd'hui diminuent. Alors, bien sûr, ce n'est pas du tout ce qu'on a entendu chez les Gilets jaunes, mais c'est comme ça. Et les Gilets jaunes ont des bonnes raisons. Si vous payez l'essence 1,30 € de gasoil et que brutalement, en quelques semaines, vous le payez 1,50 €, et si vous faites tous les jours 30 km pour aller au travail et 30 km retour et que vous êtes payé au ZMIC, eh bien, votre vitesse économique a pris 20 % d'un trou de baisse. Donc, il y a bien eu un choc au mois d'octobre-devant sur la mobilité, mais la tendance, vous le voyez, c'est que les transports individuels qui représentaient 10 % du budget des ménages pour l'automobile seulement en 2000, eh bien, en 2017, on est tombé à 12 %. Vous voyez que les ménages, dernière ligne, dépenses autant, ont augmenté très fortement les dépenses, pardon, pour l'aérien, puisque vous voyez qu'on est passé de 7,8 à 10,9 %. Donc, c'est passé de 0,5 % à 0,7 % des dépenses de l'aérien. Alors, vous voyez, les carburants, c'était 3 % du budget des ménages en 2000. C'est tombé à 2,3 %. Donc, l'an dernier, en 2017, les ménages n'avaient jamais aussi peu dépensé en carburant. Vous voyez, ça, c'est un peu contradictoire avec ce qui s'est passé avec les gilets jaunes, mais tout simplement parce que les gilets jaunes ont mis le point sur un certain nombre de personnes. faibles revenus, des revenus qui souvent n'augmentaient pas depuis plusieurs années, y compris pour certains retraités, et dans le même temps, vous avez eu le choc de la hausse du prix du pétrole. Donc, encore une fois, c'est parce qu'une grande partie de la population s'était habituée à avoir baissé tendanciellement le coût de la mobilité automobile, et que d'un seul coup, il y a eu un choc. Et ça, évidemment, ça provoque des réactions qui, je ne sais pas si elles sont légitimes, mais en tout cas, on peut les comprendre, ces réactions-là, qui sont liées à la baisse brutale. de la vitesse économique. Donc, ce qu'on a appris ici, c'est qu'il existe avec la mobilité un effet rebond. C'est-à-dire que dès que vous donnez de la souplesse à la mobilité, vous baissez les prix, vous augmentez la vitesse, ou la somme des deux, immédiatement, la mobilité augmente. Donc, on n'est pas limité à un seul type de mobilité. Le résultat de cela, eh bien, c'est que, du point de vue de l'usage de l'automobile, c'est ce qu'on appelle la dédensification. C'est-à-dire que plus vous donnez de la vitesse aux personnes, et plus elles vont séparer l'habitat et le travail. Tout simplement pour optimiser. Parce que si vous avez la voiture qui vous permet d'aller en 20 minutes à votre travail le matin, dans l'enquête faite par 3 métropoles, je crois que je n'en parle pas de métropoles, je crois pas tout à l'heure, la plupart des enquêtés disent, je veux mettre 10 à 15 minutes pour aller au travail le matin, il n'y a pas vraiment de congestion. Donc, si vous pouvez faire ça, et que ça vous permet d'avoir une maison un peu plus grande, ça vous permet peut-être d'avoir un chien, d'avoir des enfants, aller savoir. Donc, voilà, dans le département de l'eau, eh bien, on a ce paradoxe, qui est que le département de l'eau, en 50 ans, ou à peu près 50 ans, a augmenté de 15% de sa population, et dans le même temps, la ville de Troyes a fait moins 20%, de 75 000 à 60 000 habitants. Donc, ce n'est pas parce que Troyes est une mauvaise ville, parce que c'est pareil dans toute la France. Si vous regardez Paris, la densité a été divisée par 2, en 100 ans, dans Paris, intramurance. C'est tout simplement qu'on a de confier de la vitesse, et quand on fait un RER à Paris, eh bien, pourquoi pas aller habiter du côté de Nanterre, ou travailler à Nanterre en habitant le centre, ou habiter à Marne-la-Vallée en travaillant le centre. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'on a donné de l'accessibilité aux espaces publics, et on a aussi donné de l'accessibilité aux espaces privés et domestiques. Je veux avoir une maison plus grande. La taille des logements, en moyenne, il y a 100 ans, le logement que j'ai acheté à Lyon il y a maintenant une vingtaine d'années, c'était trois appartements avant. Il y avait trois familles qui vivaient là. Ça fait 100 mètres carrés. Aujourd'hui, ça fait une famille avec 3 ou 4 personnes. Donc, vous voyez bien que la vitesse a dédensifié, et donc la vitesse est devenue un problème pour les villes. Alors, regardons ce qui se passe. C'est un petit peu ancien, c'est la 2008. Mais ça vous dit ce qui se passe dans les différentes zones où on habite. Les deux premières colonnes, vous habitez dans les villes centres. Donc, centre de Lyon, centre de Paris, etc. Vous faites un budget temps de transport BTT de 61 minutes en moyenne. Mais vous voyez que ce BTT, il est très variable. C'est-à-dire que le premier quartile, c'est-à-dire ceux qui sont en dessous duquel vous avez 25% de ceux qui se déplacent le moins, c'est seulement 28 minutes. Et le seuil qui fait qu'aux 25% sont au-dessus, c'est 85 minutes. Donc, le ratio entre les deux, c'est 3. Bon, c'est-à-dire que dans la même ville, vous avez à la fois des personnes qui prennent très peu de temps pour se déplacer, 5-10 minutes par jour, vont à pied au travail, etc. Et puis d'autres qui sont à plus de 90 minutes. Et en région parisienne, on a plus de 25% des personnes qui sont à plus de 90 minutes par jour. Pourquoi ? C'est pas parce que les Parisiens sont bêtes. Quand vous allez à Lorient, à Lorient, c'est 20 minutes par jour, le temps de transport. C'est pas parce que les Lorientais sont bêtes ou que les Parisiens sont bêtes. C'est tout simplement que quand vous êtes à Lorient, quand vous avez fait 20 minutes, il n'y a plus rien. Parce que la densité est faible. Quand vous êtes à Paris, vous avez fait 20 minutes de transport, il ne faut pas vous arrêter. Parce que vous avez peut-être des emplois à 5 ou 10 minutes plus loin par millier. Donc, il faut bien comprendre qu'encore une fois, si on se déplace plus en temps de transport, c'est parce qu'il y a plus d'opportunités. Alors, si vous avez à l'extrême droite, ici, ce sont les zones rurales, en France, en quête 2008. Le temps moyen de déplacement, c'est seulement 50 minutes, au lieu de 61 minutes à Paris. D'abord parce qu'il y a moins d'opportunités. Et ensuite, parce que la vitesse moyenne est bien sûr bien supérieure, puisque vous voyez, on fait 31 km en moyenne en 50 minutes. Donc, on fait plus de 30 km en moyenne. Alors qu'à Paris, dans les centres-villes, il faut 61 minutes pour faire 17 km. Donc, la zone urbaine vous offre de la vitesse et vous en profitez en allant plus loin, plus vite. Mais vous n'allez pas forcément augmenter fortement votre budget temps. Donc, vous êtes relativement économant, mais vous savez que vous avez moins d'opportunités. Voilà. Donc, voilà la situation. Et ce que l'on voit, c'est qu'on ne peut pas dire, ceux qui sont en zone urbaine se déplacent beaucoup, c'est des gros méchants, ils polluent. Et ceux qui sont en zone urbaine, ah, ça, c'est des bons citoyens, parce qu'eux, ils ne se déplacent pas beaucoup. Ça, c'est pas vrai. Les modes de vie, la variation est plus forte à l'intérieur de chaque catégorie que d'une catégorie à l'autre. Autrement dit, vous avez des ruraux, comme moi, par exemple, qui vivent comme des urbains. Parce que, moi, je vais régulièrement à Paris, je vais prendre le train à Mâcon, je vais à Paris, je reviens éventuellement dans la journée, voire parfois de temps en temps dans un aéroport. Et vous avez donc des ruraux qui vivent comme des urbains, et vous avez des urbains qui vivent aussi comme des ruraux, c'est-à-dire qui se déplacent énormément. Alors, plus peut-être en transport en commun. Voilà, donc on a des modes de vie qui sont extrêmement variés, et qui sont aujourd'hui devenus complètement dépendants de la vitesse. Voilà. Alors, le résultat de tout ça, c'est qu'apparemment, on pourrait dire que tout va bien. Je me souviens d'une présentation qui avait été faite il y a plus de 20 ans, dans une conférence internationale sur le climat, une des premières, et où mon collègue Jean-Pierre Orfeuille avait dit, ben voilà ce qui se passe en France, on est 60 millions, il y a 59 99 000 personnes qui sont contentes, parce qu'elles ont leur voiture, qu'elles se déplacent bien, etc. Et il y en a 1 000 qui sont mécontents. Et les 1 000, c'est les chercheurs. Parce qu'ils voudraient que tout ça aille différemment. Ben, c'est un petit peu ce qu'on constate. Aujourd'hui, globalement, la mobilité des personnes s'est beaucoup améliorée, en tendance, le coût a baissé, la vitesse moyenne des déplacements a un peu baissé pour les voitures, mais comme on a basculé de la marche à pied à la voiture, en effet de structure, la vitesse a plutôt augmenté, donc plus pour les trains. Mais le problème, c'est les coûts. C'est-à-dire que les coûts de la route, pollution, insécurité, bruit, dérèglement climatique, consommation d'espace, notamment les espaces agricoles, puisque si la population se répand un peu partout dans les villages, eh bien il va falloir prendre des espaces agricoles pour construire. Tout ça, ça a un coût. Et sans évaluer ici les consommations d'espace, là vous voyez que le coût total, ce qu'on appelle les coûts externes de la route, tout, dans le bout de VL et Poids-Lourds et BUL, 59 milliards. Or la route ne paye que 32 milliards, donc le taux de couverture est de 54%. La route ne couvrirait pas ses coûts, et c'est pour cela que depuis des années, on cherche à développer les transports collectifs pour que la route couvre ses coûts. C'est pour cela qu'on justifiait la hausse des taxes sur les carburants, que dans le premier projet de l'homme, au mois de novembre, on avait envisagé le péage urbain, c'est-à-dire payer les voitures, que l'Union Européenne prépare une nouvelle directive euro-vignette, le prochain Parlement qui s'en occupera, qui permettrait de faire payer les déplacements automobiles à la distance, et non pas une vignette annuelle pour les poids lourds, mais on paye à la distance, comme celle qu'on perd actuellement en Allemagne, ou en Autriche, etc. Donc les coûts doivent être internalisés. Il faut trouver le moyen de réduire ces coûts. On a fait des gros efforts sur l'insécurité, je vous rappelle quand même les chiffres, 18 000 morts en 1972 en France sur la route, 18 000 morts. Alors, on a été moins nombreux, et que le trafic était 4 fois moins élevé qu'aujourd'hui. L'an dernier, sans doute 3 000 et quelques, ça sert de beaucoup, mais c'est quand même une division par 6, alors que le trafic a été multiplié par 4. Donc on est 25 fois moins de risques. Donc il y a eu des gros progrès sur l'insécurité, mais il y en a encore à faire, parce que 3 000 morts par an, ce n'est pas acceptable. Et puis on sait que la plupart des grandes villes françaises ont un niveau de pollution qui dépasse les normes. Et l'Union européenne, il faut plutôt nous mettre à la monde pour ça, comme elle le fait d'ailleurs pour l'eau, dans des régions comme la Bretagne. Alors, comment on peut s'en tirer de tout ça ? Qu'est-ce qu'on peut faire ? Eh bien, on va voir que, dans les pays des EU anciens et nouveaux, il y a un certain nombre de solutions qui sont proposées par des professionnels, des économistes, des urbanistes, des ingénieurs. Alors évidemment, je ne vais pas vous dire qu'une solution est bonne et que les autres sont mauvaises, je vais vous dire qu'elles sont toutes limitées, qu'il faut mixer les trois, et qu'il y en a peut-être d'autres à ajouter. Donc, la solution des économistes, alors vous savez que les économistes sont des gens brutaux, des gens simplistes, il n'y a qu'à faire payer, et puis c'est tout, ça marchera. Eh bien, la mobilité automobile coûte de moins en moins cher, c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure. L'automobile ne paye pas ses coûts externes, donc il faut accroître le coût de la mobilité automobile. Il n'y a qu'à augmenter, les taxes sont des carburants, il n'y a qu'à mettre des péages urbains, il n'y a qu'à mettre des péages de stationnement, etc. Et tout ça va nous amener vers des personnes qui vont abandonner la voiture pour aller vers des modes plus respectueux, le vélo, la marche à pied, les transports collectifs, sous réserve qui soit un peu rempli. Parce que si vous avez trois personnes dans un bus, il vaut mieux les mettre dans un taxi, mais si vous en avez en moyenne, attention, pour un bus, le responsable de la société des transports est quelque part, je l'ai vu tout à l'heure, vous savez qu'un bus, c'est valable une fois que vous avez en moyenne quatre passagers par kilomètre. Parce que quatre passagers par kilomètre, ce n'est pas quatre personnes qui sont montées dans le bus du début à la fin. C'est cinq, six qui sont montées, qui sont descendues au bout de trois arrêts, cinq autres qui sont remontées, qui sont descendues au bout de trois arrêts, etc. Quand on est à moins de quatre passagers par kilomètre de bus, là, ça devient faible. Il vaut peut-être mieux arrêter et faire autre chose. Mais en région parisienne, comme ici, je pense, vous n'êtes certainement pas beaucoup au-dessus de quatre, voire sur certaines lignes en dessous de quatre. Voilà, donc voilà la solution des économistes. Il n'y a qu'à faire payer. Donc, en affaire des gilets jaunes, on se rend compte qu'il n'y a qu'à augmenter la TICPE. Oui, vous connaissez les chiffres. Mais en 2012, 23 milliards de TICPE, de taxes intérieures sur la consommation de produits énergétiques, donc l'ancienne fondue pétrolier, cette année, 33 milliards. Donc, on est passé de 23 à 33, qui n'est pas payé par les agriculteurs, qui n'est pas payé par les poids lourds, qui n'est pas payé par les avions, qui n'était pas payé par les gens du BTP, qui n'est payé que par les voitures et les véhicules utilitaires légers. Donc après, évidemment, comme en plus la loi avait été votée de passer de 33 à un horizon de 41 au 42 en 2022, donc c'était un doublement de la taxe payée essentiellement par les voitures. Voilà. J'ai eu une sympathie limitée pour les gilets jaunes, mais ils ont quand même pointé du noir un vrai problème. On tapait très fort sur la TICPE, mais en plus, tout le monde ne la payait pas. Donc, accroître le coût de la mobilité comme ça de façon brutale pour une partie seulement de la population et pas pour tout le monde, ça pose un certain nombre de problèmes. L'autre problème, c'est que si vous voulez mettre tout le monde sur des trains, c'est impossible à faire parce que ça coûte trop cher. Parce que si la voiture ne paye pas ses coûts, ce que vous avez à gauche, c'est encore bien pire pour le ferroviaire. Ah, c'est fini, je suis fâché de tout le monde. Donc, voyez les chiffres. 1000 unités kilométriques sur la route. Vous ajoutez les voyageurs plus les marchandises, à peu près 8 milliards d'unités kilométriques. Donc, de tonnes kilomètres, de passagers kilomètres. Tout ça pour des dépenses de 259 milliards, soit 25 centimes d'euros par unité kilométrique. Un kilomètre en voiture, ça vous coûte 25 centimes d'euros. Une tonne à déplacer dans un camion, c'est à peu près 25 centimes d'euros la tonne, hors de grandeur. Mais vous avez des coûts qui ne sont pas couverts. Donc, le coût externe, la pollution, etc., ça vous ramène à 3,66 centimes d'euros. Pour vous donner une idée, ça veut dire qu'il faudrait augmenter de 50 centimes la taxe sur les carburants pour tenir compte de ces 3 centimes d'euros au kilomètre. Donc, ça veut dire que la route ne payerait pas 14% de ses coûts. Et donc, il est logique d'augmenter la tarification de la route. De différentes façons, mais il est logique. Mais le rail, vous voyez qu'il y a 102 milliards de litres kilométriques, il y a à peu près 70 passagers et 30 tonnes. Mais le problème, c'est que le ferroviaire ne fonctionne qu'avec des subventions. Et donc, ça vous coûte 11 centimes. Donc, chaque fois que vous prenez une tonne sur la route et que vous dites, à cause de l'environnement, je la mets sur le ferroviaire, eh bien, vous économisez 3,6 centimes et vous en dépensez 11. Alors, ce chiffre est fondamental. Ce n'est pas moi qui l'invente. C'est le comité d'orientation des infrastructures, donc Philippe Duron, qui a présidé ce comité. C'est tout simplement de dire, voilà pourquoi, arrêtons de rêver au report modal. Arrêtons de croire qu'on va enlever les camions des routes pour les mettre sur les trains. Alors, si vous y avez cru, excusez-moi, vous avez été naïfs. Ça ne se passera pas ni aujourd'hui, ni demain, ni après-demain. Les camions sont sur les routes, ils y sont bien, ils y sont plus longtemps et c'est pour ça qu'il faut les faire payer. Malheureusement, on n'a pas réussi à les faire payer. Mais on ne les mettra pas sur les trains. Les voyageurs, pareil. À Paris, il faut développer l'offre ferroviaire, c'est évident. Des RER qui alimenteraient Lyon ou Toulouse, c'est évident. Mais mettre des TER au milieu de nulle part dans le massif central, où vous avez en moyenne 2 ou 4 ou 10 voyageurs par train, c'est une stupidité. Il vaut mieux les mettre dans des autocars puisque l'autocar consomme 30 litres au 100 alors qu'un train liézaine dans le massif central, il consomme 100 litres au 100. Donc si vous n'avez que 5 ou 10 ou 20 voyageurs par train, ce n'est pas du plus bon pour l'environnement. Vous voyez que pourquoi avec ça, je suis fâché avec tout le monde. Parce que je dis aux gens de la route qu'il faut qu'ils payent parce qu'ils doivent payer et je vais dire aux ferroviaires arrêtez de rêver. Donc la situation est bien celle-ci. Donc il faut, si on voulait, être une vision déniaisée des choses. Il faut être agnostique en matière de transport. Il ne faut pas avoir un dieu automobile ou un dieu ferroviaire ou un dieu avion puisqu'il n'y a que des choses compliquées, il n'y a pas des choses simples. D'autant que... Alors là, s'il y avait des gilets jaunes dans la salle, ils seraient absolument ravis. Si... Il y a la tête d'ailleurs. Si je regarde non pas les coûts totaux mais les coûts marginaux. Vous savez que nous, en économie, on dit qu'il faut que l'utilisateur paye son coût marginal. C'est pour ça, par exemple, que les transports collectifs, le prix du ticket ne couvre absolument pas les coûts. Mais si le prix du ticket couvre le coût marginal, c'est bien. Donc les coûts fixes n'ont pas à être payés par l'individu. C'est comme les trottoirs. Vous marchez sur un trottoir, vous ne payez pas le coût du trottoir. C'est un coût fixe qui est payé par la collectivité parce qu'il faut des trottoirs, il faut des rues et elles sont d'usage gratuit. Et ça, c'est payé par les impôts. À la limite, on pourrait vous demander de payer le coût marginal, le coût d'usure. Eh bien, regardez ce qui se passe. Pour les véhicules d'essence, donc c'est la troisième ligne, pardon, les véhicules intérubains, le coût d'usage, c'est 1,19 centimes d'euros du kilomètre pour une voiture. Le coût d'usage de l'infrastructure. Les coûts environnementaux, bruit, pollution, etc., c'est 1,07. Les coûts d'insécurité liés à la mortalité, 1,60. Donc les coûts externes, c'est 3,86 centimes du coût marginal. Mais ce que paye une voiture qui circule aujourd'hui en intérieur urbain, pas dans l'autoronto. C'est 5,43. Donc elle paye 1,50 centime de plus. Autrement dit, il y a des lieux où la voiture, aujourd'hui, paye plus que ses coûts. Mais là où elle ne paye pas, c'est par exemple, avant dernière ligne, le véhicule diesel en urbain. Alors lui, vous voyez, il coûte 9,80 et il ne paye que 3. Et donc, il serait plus légitime de mettre en place des péages urbains dans des grandes villes plutôt que de dire on va augmenter la TICPE partout. Donc vous voyez que dire, il n'y a qu'à faire payer, c'est assez compliqué. Et donc, les économistes doivent, c'est difficile pour la profession, apprendre à être un peu d'humilité et d'apprendre à se méfier de raisonnements trop géniaux. C'est évident que, en tendance, la mobilité automobile doit payer plus. Mais ce n'est pas le fait de matraquer de façon indifférenciée. Deuxième profession, les urbanistes. Les urbanistes qui vous disent ben voilà, tout le problème vient de la dédensification. Il faut reddensifier. Il faut arriver à rassembler les populations pour que ces populations puissent prendre des transports en commun. Et là, les urbanistes donnent souvent un exemple à l'Allemagne. Je disais souvent ça avec des étudiants quand j'allais avec eux à Francfort. Quand on atterrit à Francfort, on voit des taches de lumière avec des grandes ondes d'ombre autour. Et quand on atterrit à Saint-Exupéry, à Lyon, on voit un arbre de Noël. C'est-à-dire des maisons partout. Un peu comme si les Français avaient cherché à maximiser la distance moyenne avec le voisin. Tout simplement parce qu'en Allemagne, le contrôle des sols est mieux fait. Et que quand on met un lotissement, on s'arrange pour que ce lotissement soit desservi par un transport public et on ne met pas des maisons partout. Donc la France a cette tradition de mettre des maisons un peu partout, ce qu'on appelle le mutage du territoire et l'étalement urbain. Donc pour éviter cela, il faut mieux contrôler les mamies de construire. Et je l'ai fait avant cette conférence et je ne voulais pas vous démoraliser, mais vous allez sur le fichier de l'INSEE qui s'appelle Citadel, S-I-T-A-D-E-L. S-I-T-A-D-E-L. Vous avez tous les mamies de construire pour tous les départements de France, pour toutes les communes de France depuis plusieurs dizaines d'années. Quand vous voyez ce qui s'est passé dans l'Aube, le nombre de permis de construire dans les villages de 200, 400, 500, 600 habitants est beaucoup plus important que le nombre de permis de construire à Troyes ou à Sainte-Saline. Donc ça, c'est l'étalement urbain. Donc là, on le voit dans les permis de construire. Est-ce qu'on peut dire aux maires de tous ces villages « Vous n'aurez plus de permis de construire ? » Dans une agglomération, vous avez 81 élus, donc il faut acheter de l'acceptabilité des 61,62 communes rurales par rapport au centre. Et pour acheter cette acceptabilité de participer à une grande communauté d'agglomération, eh bien, forcément, il faut lâcher un petit peu du lest. Alors, je ne dis pas qu'on ne peut rien faire, notamment dans mon département à la Loire, puisque je travaille dans le Rhône et j'habite en limite, effectivement, dans ma commune, on n'a pas le droit de construire en dehors du bourg. Et pourtant, il n'y a que un tiers des habitants qui sont dans le bourg, les autres sont plutôt des amours. Ça ne nous a pas empêché d'avoir un PLU dans le cadre d'organismes qui permet de revaloriser les amours en disant on ne va pas faire des lotissements, ce n'est pas le but du jeu, on n'a pas d'école depuis 40 ans, c'est très bien comme ça. Par contre, il faut que le bâtiment puisse vivre. Donc, on va permettre les changements de destination, les extensions, dans la limite de 30%, mais on ne mettra pas de logement neuf dans les amours. On a mis des contraintes, mais on n'a pas non plus obligé à densifier le bourg. Voilà, donc l'idée est qu'on peut faire des choses, mais c'est la logique des SCOB, des schémas de cohérence territoriaux, des PLU, mais bien évidemment, les résultats de tout ça ne peuvent pas être énormes. Si vous voulez avoir des résultats énormes, il faudrait une sorte de baguette magique plutôt. Si je vous donne une baguette magique en vous disant avant d'utiliser la baguette magique, vous devez utiliser une baguette magnifique. Et la baguette magnifique, c'est que vous devez tout détruire sans bien sûr toucher à la vie des personnes. Vous avez cette baguette. Vous pouvez détruire complètement le département de l'Aube, vous détruisez tous les bâtiments et ensuite, on vous donne une baguette magique et on vous dit vous reconstruisez où vous voulez, vous avez l'argent, vous pouvez le faire très vite grâce à la baguette magique, y compris retrouver les beaux bâtiments, les cathédrales, etc. Comment vous reconstruisez ? Est-ce que vous reconstruisez à l'identique ? Chaque village, ou est-ce que vous dites mais non, les villages ont été faits tous les 5 km parce que c'était la distance de la marche à pied qui dominait ? Il fallait que tous les jours on puisse aller au village pour acheter le pain, etc. faire évoquement quelques courses. Aujourd'hui, avoir des villages tous les 5 km à d'air d'automobile, c'est stupide. Faisons un village tous les 50 km. Un village dense. Donc est-ce que c'est ça qu'il faut faire ? Est-ce qu'il faut reconstruire à l'identique ? Ou même, il faut faire ce qui avait été proposé par un cabinet d'architecte pour Paris ? Vous voyez, c'était ce qu'on appelait le Grand Paris I sans S à Paris. Vous voyez, ça c'était la densité à Paris, la densité à Paris à Travurose et puis la densité diminue au fur et à mesure qu'on s'étale. Eh bien, si la dédensification est un problème, il faut densifier. Alors vous voyez, vous dites ça c'est 3 et puis derrière vous avez toutes les communes Saint-Savine, etc. les communes rurales. Et bien non, vous faites ça. vous massifiez 3, vous revenez à 8000 habitants au kilomètre carré et puis vous massifiez quelques autres communes, je ne connais pas assez votre territoire pour le dire, et puis les autres en rien. Est-ce que la paquette magique va être acceptée par la population ? Et vous voyez bien que les urbanistes ont raison, la dédensification pose problème. Mais revenir en arrière, ça suppose d'avoir une maquette magnifique. Il faut d'abord tout dévoluer. Et ça, souhaitons bien sûr que ça ne arrive jamais, une guerre pourrait le permettre, mais en général, après la première guerre mondiale, il y a eu quelques villages qui n'ont pas été reconstruits. Mais dans l'ensemble, on a reconstruits avec l'identité. Voilà, je vous donne des exemples pour bien comprendre que dans ce domaine de la localisation, on a tendance à rêver. Ce que je vous dis là, ce sont les rêves du Grand Paris. Vous voyez ce qui se passe ? Voilà l'emploi à Paris en 2005, 1,6 million d'emplois dans Paris, les Hauts-de-Seine, etc., etc. Et vous voyez ce qui s'est passé entre 1990 et 2006. Une baisse de l'emploi dans Paris qui s'est ensuite ralentie et qui maintenant est repartie à la baisse. Et puis vous voyez que les départements qui ont le plus progressé, ce sont la Seine-et-Marne, 29% d'emplois en plus, et le Val d'Oise, les deux départements les plus éloignés de Paris et les plus mal desservis en transport collectif. Et vous voyez qu'avec le Grand Paris, bien sûr, le taux de croissance en 2005-2030, c'est tout. prospectif, eh bien, ils espèrent qu'avec le métro du Grand Paris, ils vont diviser par deux le taux de croissance du Val d'Oise et remettre en positif Paris et augmenter, par exemple, très fortement la Seine-Saint-Denis de 7% à 33%. C'est ce qu'on appelle des vœux pieux ou du wishful thinking. C'est-à-dire qu'on pense que parce qu'on va mettre un métro automatique, on va modifier la localisation. Pourquoi ça ne marchera pas ? Je ne dis pas qu'il n'y aura pas des localisations qui vont changer. Et je ne dis pas qu'il ne faut pas faire le Grand Paris. Je vous dis, il ne faut pas attacher à ce projet des choses qui sont au-delà de ce qu'il peut faire. Parce que quand vous allez mettre un métro automatique qui va s'arrêter à Marne-la-Mallée ou je ne sais où, qui vous dit que les gens vont habiter près de la station de métro ? Si ce métro va à 100 km heure et qui vous permet en 20 minutes de traverser Paris, là, à la station, vous pouvez aller plus loin, prendre un autocar, voir une voiture et là, vous allez accéder, justement, vous allez accéder à la Seine-et-Marne ou aux Valboises et à la Seine-et-Marne, là, vous aurez le logement moins cher. Puisque la ville fonctionne en termes d'attraction et de diffusion. Puisque la ville attire, mais comme elle attire, elle fait monter les prix de l'immobilier et si vous avez accès à l'automobile ou à un mode de transport rapide, vous allez habiter en périphérie et vous allez payer ça en temps de transport. Donc voilà pourquoi les urbanistes ont tendance parfois à croire un peu trop à leurs histoires. Regardons ce qui se passe chez vous. Je suis allé sur le site de l'INSEE qui s'appelle Mobilité Professionnelle. Je vous conseille d'y aller. Vous avez toutes les communes de France. Vous le demandez, c'est à la tableur Excel, vous téléchargez ça en trois minutes. Et vous avez toutes les statistiques qui sont là, c'est-à-dire le nombre d'actifs de la commune de 15 ans ou plus, ceux qui travaillent dans la commune et ceux qui travaillent dans une autre commune. là je n'ai pris pour simplifier le tableau que les communes du département de l'Aube qui ont plus de 1000 actifs résidents dans la commune. Donc vous voyez Aix, Barce, Europe, etc. Vous voyez 3, c'est un chiffre exceptionnel, 20 000 actifs à 3 dont 11 000 qui travaillent dans la commune de résidence. Puis 50 % travaillent dans la commune de résidence. Ce qui veut dire que ceux-là peuvent très fortement utiliser les transports en commun et le vélo. C'est pour ça que tout à l'heure les journalistes me posaient la question. Là, il y a des marques de progression parce que c'est gigantesque d'avoir ce chiffre-là. Mais vous voyez que dans les autres communes, on est sur des chiffres relativement différents. Vous voyez par exemple, je ne connais pas un vrai viande, voilà, 1000 emplois mais 845 travaillent dans une autre commune. Et donc ces 845 grosso modo, ils prennent la voiture sauf celui qui dit à l'emploi dans la commune voisine mais elle est à 100 mètres. Je vais y aller à pied. Et vous voyez bien que ce qui se passe, c'est qu'en zone rurale, à peu près, c'est le cas dans ma communauté de communes, 75% des travailleurs travaillent en dehors de leur commune de résidence. Dans ma commune, à moi, c'est plus de 92%. On n'est que 250, on est tout petit. Donc le... Et si vous regardez ce qui se passe tous les matins, voilà aussi un petit travail. Donc 12 000 personnes qui vont vers 3 le matin pour travailler. Il n'y a ici que les communes dont le flux quotidien dépasse 100 par jour. Il n'y a pas les autres parce qu'après, on pourrait repérer les personnes. Donc ça, ça permet d'anonymiser. Et donc vous voyez que 3 attirent. Donc 3 maintient la moitié de ses résidents pour travailler à 3, plus de la moitié, et c'est un très beau chiffre. Mais en même temps, 3 à plus d'emplois que le nombre d'actifs résidents de la commune. Donc on attire 12 000 personnes. Et vous voyez que le problème, c'est que ces flux, ils sont petits. Et quand vous avez, je prends une commune au hasard, qui vous envoie 142 ou 115 personnes par jour à 3, le transport en commun n'a pas de pertinence. Parce que ces 115 personnes, si encore, c'était 115 personnes qui habitaient dans le même lotissement et qui allaient au même travail, là, vous pouvez faire bus. Mais ces 115 personnes, elles ne parlent pas à la même heure, elles n'ont pas le même emploi, elles n'ont pas la même résidence dans le bus, ni les mêmes horaires, etc. Vous ne pouvez pas. Donc vous pouvez éventuellement faire des choses. La chapelle Saint-Luc, c'est proche, et vous avez 1000 personnes par jour. Là, vous pouvez faire quelque chose avec le transport en commun. Mais vous voyez bien que la mobilité permise par l'automobile rend très limitée l'utilisation des transports en commun. Et là, c'est dans l'autre sens. C'est-à-dire, ceux qui quittent 3 pourraient travailler à l'extérieur. Et c'est uniquement toujours pareil ceux à plus de 100. Donc en fait, le chiffre est plus élevé. Et donc, vous voyez, vous en avez 1300 qui vont à la chapelle Saint-Luc, 1000 qui vont à Concert-Marie. Ça, j'ai vu sur la carte que c'était tout proche. Il y en a quand même 6000. Donc vous en avez, en comptant uniquement les flux supérieurs à 100, vous en avez plus de 12 000 qui arrivent le matin et plus de 6 000 qui partent le matin. Donc voilà, le système actuel, il est d'une souplesse extraordinaire parce que c'est l'automobile qui a permis cela. Si on n'avait pas l'automobile, il aurait fallu massifier autour de 3 et les personnes seraient venues habiter là où il y a des transports en commun parce qu'autrement, ça aurait été l'enfer. Donc bien évidemment, si vous dites à des gens que demain, il n'y aura plus de voiture, après, vous comprenez pourquoi ils se fêtent sur des rondes. Voilà, donc troisième corporation, donc les économistes qui ont tendance à vouloir matraquer les gens, les urbanistes qui voudraient tous les faire déménager et les ingénieurs. Alors, les ingénieurs qui sont forcément ingénieux, eux, ils vous disent qu'il faut mettre les choses en équation. Quel est le problème ? Le problème, ce sont les gaz à effet de serre. C'est le problème clé, c'est la COP21. Il faut réduire les émissions de gaz à effet de serre. Quelles sont les variables clés pour faire évoluer les émissions de gaz à effet de serre ? D'abord, il faut choisir de quel mode on parle. Voiture, transport en commun, vélo, marche à pied. Ensuite, il faut voir les trafics de chaque mode. Est-ce qu'il y a 10 personnes, 100 000 personnes ? Ensuite, il faut multiplier ça par un ratio qui est les émissions unitaires des véhicules. Un véhicule émet combien de CO2 par kilomètre est de diviser par le taux de remplissage. On aurait pu mettre tout de suite les émissions de CO2 par tête, mais c'est mieux de les mettre, on va le voir pourquoi, en mettant les émissions des véhicules et le taux de remplissage. Une fois que vous avez mis les choses en équation, c'est très simple parce que vous savez ce que vous pouvez faire avec une politique publique. Vous dites, première solution, il faut que je réduise les trafics. j'ai quatre variables. Les trafics, le mode, les émissions unitaires et le taux de remplissage. Donc, je peux réduire les trafics. C'est un peu ce que veulent faire les économistes en augmentant les prix. C'est ce que disent aujourd'hui certains écologistes qui disent qu'il faut taxer le carburant des avions, il faut mettre une taille de carbone sur le kérosène parce que mécaniquement, ça fera augmenter le prix des billets d'avions et donc mécaniquement, ça va réduire les trafics. Donc, première option, le PHO1 qu'ils ont mis par exemple à Stockholm, ça a réduit d'à peu près 20% le trafic. Première solution. Deuxième solution, donc je vous en ai parlé tout à l'heure, c'est un rêve qui était en fait chimérique, le report modal. Si vous prenez les gens des voitures et si vous les mettez dans des transports en commun qui fonctionnent à l'électricité renouvelable, là c'est parfait. Ou si vous les mettez sur des vélos ou si vous les mettez à pied, c'est parfait. Mais je vous ai dit tout à l'heure le report modal, ça a été le grand thème des années 1990-2000 en France. Aujourd'hui, on n'en parle plus trop. Troisième option, le temps de remplissage. Alors ça, c'est les nouvelles mobilités, c'est le covoiturage. Si on arrive à mettre plus de personnes dans les voitures, effectivement, on aura moins d'émissions. Et puis le quatrième, eh bien, c'est la solution des ingénieurs, ce sont les émissions unitaires. C'est-à-dire réduire la quantité de gaz à effet de serre ennemie par les moteurs, soit parce que ces moteurs consomment moins, que les véhicules sont moins lourds, soit parce qu'on change la motorisation. C'est-à-dire qu'on a des motorisations électriques, ou des motorisations de gaz, des motorisations je ne sais quelle source d'énergie. Et voyez bien qu'avec ces quatre variables-là, vous avez en fait l'histoire des politiques publiques en France. Le dernier, c'est M. Hulot. Quand M. Hulot était encore ministre, il a dit « Notre objectif, c'est que les voitures thermiques ne soient plus vendues en France à partir de 2040. toutes les voitures seront électriques parce qu'il est parti du principe que le parc automobile durait 10 ans et que donc en 2050, il n'y aura plus d'émissions par les voitures. » C'est un plan dans l'œil parce que d'abord, le parc automobile dure 18 ans et non pas 10 ans. Les voitures sont de plus en plus solides. Et deuxièmement, dans le même ministère, des spécialistes, un an avant la réunion, M. Hulot avait dit « En 2050, il y aura encore 75% du parc qui sera thermique. » Vous voyez, la différence est importante. Et puis, il faut savoir si ces véhicules électriques, c'est vraiment des émissions nulles. Effectivement, dans la ville, il y a des émissions nulles. Il n'y a pas de pollution, etc. Par contre, pour fabriquer les batteries, les recycler, quelles sont les émissions réelles de CO2 ? Donc, on voit bien qu'aujourd'hui, les politiques sont clairement, je le dis très tranquillement, dans l'impasse. C'est-à-dire qu'ils ne savent pas comment faire parce que réguler les trafics, ils n'osent pas. Vous avez entendu un ministre dire « Je vais mettre en place des taxes sur l'aérien, je vais limiter le trafic aérien. » Non. Le même M. Fabius qui a présidé la COP21 et il s'en est réjoui, le même, huit jours avant, il organisait une conférence en France en disant « Notre objectif, c'est d'attirer 100 millions de touristes en France, essentiellement par le transport aérien et essentiellement des Chinois. » Donc, voilà, réguler les trafics, personne n'y pense, sauf peut-être dans des centres-villes puisque tout le monde veut plus de TGV, plus d'autoroutes. Le report modal, je vous ai dit que c'était fini à un grand rêvé. Localement, on peut faire un peu de report modal mais, voilà, ça ne me change pas. Le taux de remplissage, on peut faire quelque chose mais il faudrait mettre une contrainte très forte sur les voitures pour obliger les personnes à convoturer. Les émissions unitaires, on peut aussi faire des progrès mais voyez bien qu'il n'y a pas de solution simple et en mettre une seulement en avant est sans doute une erreur. Regardez ce petit graphique simple pour me rappeler. c'est que, voilà, vous avez le nombre de personnes qui étaient dans les voitures et les deux ventes. Voilà. Si cette voiture, elle passe à l'électricité, elle consomme autant d'espace. Donc, dans une ville comme Paris, que les voitures soient électriques ou pas, le principal problème n'est pas réglé qui est celui de la consommation d'espace. Et cette voiture, elle peut être autonome s'il n'y a qu'une personne par voiture, c'est le même problème. Donc, vous vous apercevez bien que la question de la consommation du type d'énergie ou la question du véhicule autonome ou pas autonome n'est que marginale dans l'affaire. La question de l'heure en l'ambelle, c'est doit-on garder des voitures qui consomment 10 fois plus d'espace qu'un piéton ? Dans certains cas, oui, dans d'autres cas, est-ce que c'est possible ? Alors, je termine sur les contraintes et ça envoie à votre PNU et d'ailleurs au PNU aussi. Jusqu'où peut-on accroître le coût de la mobilité automobile ? On vient d'avoir une réponse en France. Est-ce du ressort du PDU ? Ce n'est pas du PDU qui va augmenter les taxes sur les carburants et qui va augmenter les vignettes éventuellement sur les voitures. Peut-être que le PDU pourra mettre en place des tarifications du stationnement mais on n'est pas à Paris. Jusqu'où peut-on libérer notre poteau soliste ? Jusqu'où peut-on interdire à des personnes de rentrer dans une zone quand elles sont tout seules en voiture ? Bon, si vous êtes prêts à le faire, vous-y. Jusqu'où peut-on avoir des contraintes sur la localisation ? Jusqu'où peut-on dire au maire non, terminé. Plus de construction ici et dès qu'il y a une maison à vendre, on l'achète, on l'a détruit. Bon. Voilà. Et si on fait ça, à quel rythme ? On va changer les mobilités. Vous voyez, c'est la paquette magnifique dont je parlais tout à l'heure. Jusqu'où peut-on développer les transports en commun classique ? On en a besoin mais ils ont une zone de pertinence et puis il y a des zones à part desquelles et c'est plus la peine parce que vous avez dépensé des sommes folles pour très peu de trafic. Donc reste la l'homme jusqu'où peut-on profiter des nouveaux services de mobilité donc vélo, libre-service, trottinette, covoiturage, autopartage, tout ça est bel et bon et ça nous ramène à la révolution digitale et la révolution d'Internet qui est fondamentale mais on s'aperçoit qu'il y a trois vagues de révolutions digitales et qu'il ne faut pas confondre. La première vague que tout le monde connaît c'est Google, etc. Les plateformes de mise en ligne de contenu numérisé. Vous allez vous taper sur un moteur de recherche vous obtenez tout ce que vous voulez donc Wikipédia, etc. Ça c'est absolument fabuleux vous pouvez transférer des films, la musique, Netflix, tout ça c'est la première phase parce que c'est facile de transférer du numérique sur des flux, sur des tuves. Ensuite vous avez une deuxième vague c'est Booking c'est-à-dire que vous avez des services en ligne réservations de voyage, hôtels de taxi qui peuvent se faire en ligne. Là vous avez une plateforme qui devient tellement centrale qu'elle domine le marché. Donc la plateforme Booking par exemple qui oblige les hôtels à payer 15% de marge. Et puis vous avez quelque chose de plus qui serait la voiture autonome avec les objets connectés. Et en fait on s'aperçoit que ce qui s'est passé avec la première vague ne peut pas se reproduire de façon simple avec la seconde vague. c'est-à-dire que si vous regardez les nouveaux services de mobilité trottinettes, vélo, voiture en libre-service etc. D'accord ? C'est l'élargissement de la palette des solutions de mobilité. Et donc on a des nouveaux services. Mais ce qu'on voit c'est que ces nouveaux services peinent à se mettre en place. Les business models ne sont pas stables. Il y a énormément de faillites en covoiturale. Vous avez vu Autolib à Paris, vous avez vu les vélos en libre-service qu'il faut le géant chinois qui vient de s'effondrer. Si vous voulez développer ça, le covoiturage, il va falloir mettre des contraintes. Il faudra dire aux gens que vous n'allez pas de A à B avec votre voiture. Vous allez de A à B puis vous posez votre voiture. Puis ensuite vous cherchez un covoitureur et vous continuez à 3 ou à 4. Ce que font les gens par exemple qui vont travailler à Genève. Mais pour faire ça, les Suisses ils ont matraqué l'accessibilité à Genève. C'est-à-dire que si le matin à 8h vous voulez rentrer à Genève et leur montre de nom, alors là c'est l'enfer. Parce qu'ils ont réduit à une voie, ils ont mis un bus et donc ils ont mis des contraintes très très fortes. Et dans ces cas-là effectivement, ils ont réussi à faire des covoiturages. Et puis de plus en plus, vous avez vu les interviews de Bob Lacar récemment ou de Uber qui disent il faut de l'argent. Uber, vous connaissez une question de cette société mondiale, vient de dire il faut développer les transports collectifs, il faut mettre de l'argent dans les transports collectifs. Alors on se dit mais c'est bizarre parce qu'eux c'est des taxis. Mais non, parce qu'eux disent il faut mettre de l'argent dans les transports collectifs parce que nous, Uber, nous sommes des transports collectifs. Non pas parce que nous faisons du taxi avec une personne mais parce que notre ambition est de faire du taxi partagé. Uber, c'est pas UberPool, c'est Uber, c'est la publicité qu'on voit apparaître en ce moment, marché pour économiser de l'argent. C'est Uber quelque chose. Voilà, donc l'idée c'est que ces nouvelles mobilités vont en fait demander de l'argent public. Donc pour conclure, clairement, on va le voir dans la logne, on va avoir de nouvelles compétences des autorités publiques en matière de mobilité. C'est clair que les autres nouvelles autorités ne doivent pas s'occuper que des bus et des métros. Il faut qu'elles regardent les gens libres de service, qu'elles regardent les voitures, le covoiturage, l'autopartage, etc. Mais il faut savoir que ça, ce sera de nouvelles dépenses. Alors qu'au début, les GAFA et autres nous ont dit on va s'occuper de la mobilité, ça ne vous coûtera rien. Non, pas du tout. Ils vont demander de l'argent public, donc il faut le savoir. Donc il faudra des recettes en plus. Il faudra trouver de l'argent. Soit en faisant payer les voitures, soit en faisant payer les entreprises, soit les deux, soit la taille CPE. Il va falloir trouver de l'argent. Voilà ma contribution au grand débat national. Deuxième remarque importante, il faut aller vers les gestions intégrées de la voirie et des transports collectifs. La situation parisienne est totalement aberrante. Vous avez Mme Hidalgo et Mme Pécresse qui sont en permanence conflits. Pourquoi ? Pas parce que l'une est à gauche et l'autre à droite. Il faudra voir s'il est bien à gauche, mais tout simplement parce qu'il y en a une qui est ce qui est de la voirie et l'autre qui s'appelle des transports publics. Donc maintenant, il y en a une qui dit « Ah ben je m'occupe de la voirie mais j'ai un mec qui transporte sur le gratuit. » L'autre qui dit « Mais les transports, c'est pas ta responsabilité, c'est la mienne. » « Je ne vais pas les faire gratuits. Je trouve 3 milliards de plus d'euros par an. » Donc voilà, c'est des chicailleries. Pourquoi ? Parce que vous avez deux personnes différentes responsables de la mobilité en général. Quand vous allez à Londres, qui est un pays qui a beaucoup de défauts en ce moment, mais c'est la même main qui tient la voirie, avec le péage d'ailleurs, et qui tient les transports collectifs. Donc quand vous voulez développer les transports collectifs, il faut tant l'accès à la voirie. Quand vous avez deux personnes différentes, évidemment, c'est pas logique. Donc je pense que ça, c'est quelque chose qui dans la l'homme devrait bouger. le fait qu'on aille dans des grandes villes vers une responsabilité commune de la voirie et des transports collectifs. Globalement, l'automobile va rester le mode dominant des transports, ça va rester le vecteur clé, et parce que ça va rester le vecteur clé, il va falloir augmenter les contraintes sur l'automobile. Voilà, je vous remercie. Applaudissements 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 Applaudissements